La société Diagère, établie dans le Jura, à Poligny, nous fabriquons des outils de perçage. Je suis entouré de 330 collaborateurs, nous sommes établis dans 3 pays, nous exportons dans 70 pays et le groupe pèse à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en consolidé. Pour moi, la RSE, c'est un principe de base, c'est les fondamentaux même de l'entreprise. Quand on parle RSE, on va parler développement durable, on va parler social, on va parler de valeurs sociétales, on va parler de développement environnemental. Quand on va parler stratégie, on va dédier l'axe stratégique d'abord sur les valeurs RSE. Et puis après, on s'est vite rendu compte que si on ne développait pas un écosystème autour de nous et si on n'aidait pas cet écosystème à croître, nous, on aurait des problèmes pour croître. Quand on parle de difficultés pour le recrutement, par exemple, il faut à un moment donné vraiment travailler sur sa marque employeur. Donc la marque employeur intègre vraiment également toutes les valeurs du RSE parce qu'il faut développer cette fois-ci le contexte social. Déjà, développer le patrimoine local, travailler avec les associations locales, travailler avec les parties prenantes de proximité, mais ça va être aussi travailler sur tout ce qui est l'adéquation de l'entreprise par rapport à son territoire. Et c'est pour ça qu'on est membre fondateur du Made in Jura, parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on aide le territoire à croître, à se faire connaître. Et il faut que les salariés d'entreprise aient cette reconnaissance également d'être des Made in Jura et de participer au développement d'un produit, d'un savoir-faire qui est vraiment territorial. Quand on parle d'ancrage territorial, on peut parler Made in Jura, mais on peut dire aussi que dans notre filiale au Mexique, je suis mexicain, et dans notre filiale en Allemagne, je suis allemand. En fait, c'est vraiment de l'ancrage local par rapport à l'endroit où l'entreprise développe son activité. Dans la note Banque de France, la condition d'engagement RSE, cette vision environnementale, mais au sens large du terme, pas que le côté écologique, l'environnement de l'entreprise, qu'il soit économique ou financier, est intégrée dans cette valorisation de l'entreprise. Donc c'est un point pour lequel la Société Générale a toujours été présente et sur lequel elle a toujours appuyé justement notre démarche en RSE. Le RSE, c'est le système nerveux d'une société. Le RSE, c'est le fondamental de tout ce qui se passe dans une entreprise, que ce soit en développement durable, en social, en sociétal, en environnemental. Le RSE, c'est tout ça. Donc en fait, c'est votre société, le RSE. C'est rien d'autre, c'est que du bon sens en fait. Et vous, quelle est votre notion d'engagement que vous faites pour le RSE ? Si j'ai un mot à vous dire, engagez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada